Florence Walide, psychosociologue chargée d'enseignement à Paris 7. Pourquoi ce livre ? Ce livre est issu d'une expérience partagée. Nous avons en effet co-animé Annie Charlotte et moi pendant plusieurs années des groupes d'analyse de pratiques au sein du CIRFIP pour des psychosociologues. Alors, Annie Charlotte Juste-Olivier, psychosociologue, enseignante à Paris 2. Le numéro 11 de la nouvelle revue de psychosociologie du CIRFIP, qui était paru en 2011, portait sur l'analyse des pratiques. Cet ouvrage a eu un gros succès, il a été très vite épuisé et ERES nous a alors demandé d'en faire un livre pour sa nouvelle collection de poches. Nous sommes partis d'un constat. Les groupes d'analyse de pratiques se multiplient, se développent dans des secteurs très divers. Médico-social, enseignement, orientation professionnelle ou encore consultation en entreprise. Nous avons voulu comprendre pourquoi un tel développement, quels étaient les rôles qu'ils occupent, les contextes organisationnels dans lesquels ils se déploient et également là où ils sont empêchés. Mais surtout, le choix qui a été le nôtre en tant que psychosociologue a été de prendre le parti de l'approche clinique et c'est en ce sens que nous avons sollicité les auteurs de cet ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par approche clinique ? Alors, l'approche clinique consiste d'abord à s'appuyer sur des situations particulières et de s'intéresser à la spécificité des publics. Par exemple, ce n'est pas pareil de travailler avec des groupes d'enseignants ou des équipes éducatives ou des services d'entreprise. Et puis, il y a le choix de la méthode. Elle consiste à partir de récits professionnels développés au sein de groupes de pairs. Ensuite, nous faisons porter l'analyse à la fois sur les dimensions subjectives, émotionnelles, affectives, relationnelles, et aussi sur les dimensions culturelles, organisationnelles, institutionnelles de l'exercice du métier. C'est cette démarche qui permet aux acteurs, selon nous, de prendre de la distance avec leur situation professionnelle et de penser leur pratique. Nous pensons d'ailleurs que dans le contexte actuel, les professionnels rencontrent à divers titres des difficultés et que ce travail proposé d'élaboration subjective leur permet de dépasser ces difficultés et d'aborder les questions qui sont les leurs. Alors, à qui s'adresse cet ouvrage ? D'abord, il s'adresse aux professionnels praticiens de l'accompagnement, mais il s'adresse également aux chercheurs, aux enseignants en sciences humaines et sociales. Et si l'on s'en tient aux nombreux témoignages qui nous ont été adressés, on peut dire que cet ouvrage est vraiment utile car il permet de clarifier et de penser sa pratique professionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !